Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Moi je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, on a joué quand même une demi-heure à 10. C'était moins, même s'ils ne nous ont pas mis énormément en difficulté. On prend un deuxième but sur une erreur, on doit jouer vers l'avant. On joue en arrière, on fait une erreur et on prend le but. Après on a, comme je vous l'ai dit dimanche, on a la situation pour marquer, on ne marque pas. Comme ça, foot quand il est efficace, tu gagnes. Quand tu n'es pas efficace, tu ne gagnes pas. Il faut persévérer, il faut persévérer. Le football, il faut faire changer les choses. À travers ce que tu fais sur le terrain, à travers l'agnac que tu mets pour aller marquer des buts. Tu prends la responsabilité de frapper. Il faut avoir envie de marquer. Il faut insister, il faut insister tout le temps. Quand tu es attaquant, tu as des mauvaises passes, mais il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Nous, on est là pour les encourager, pour les stimuler à aller devant le but, à marquer des buts. C'est comme ça que tu marques des buts. Il y a des moments où ils ne marquent pas beaucoup de buts, il y a des moments où ça marque des buts. Ce matin, ils ont mis des buts. On va marquer dimanche. Non, non, du soir. J'ai des conneries, j'ai des conneries. C'est le football. Il y a des périodes, comme je te dis, des périodes difficiles. C'est là qu'il faut qu'on soit encore plus soudés, qu'on soit bien ensemble et qu'on se batte. Il faut se battre avec les armes qu'on a. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ne sont pas là et ils sont blessés. Il faut qu'eux, ils fassent ce qu'il faut pour guérir plus vite. Et à nous de bien les soigner. Et on va jouer avec les joueurs qui sont en bonne santé, qui sont à la disposition de l'équipe. C'est tout. On ne va pas faire autrement. C'est un entraînement, tous les jours. L'intensité, tu la travailles au quotidien. Dans les séances fortes qu'on a à faire, il faut... Après, on le répète tout le temps. Après, il y a l'après-football, il y a la récup. Comment tu prépares tes matchs. C'est un éternel recommencement. Si tu ne travailles pas fort en entraînement, l'adversaire, quand il te propose de la grosse intensité, il faut répondre présent. Si tu n'es pas en capacité de répondre, il t'étouffe. Coulibaly, il n'est pas prêt aujourd'hui. Il n'est pas prêt à jouer. Il n'a pas joué depuis un match plein. Ça fait un an qu'il n'a pas joué un match plein. Il faut qu'on le prépare pour... On verra la semaine prochaine s'il a une capacité d'aider dans le groupe. À Metz, on verra. Mais il faudra déjà 15 jours de travail avec nous. Là, aujourd'hui, je ne prends pas le risque qu'il n'est pas prêt. C'est un bon gars. Il a envie de donner. Il a des qualités d'explosivité, de vitesse, qui sont importantes pour le poste qui joue. Après, à lui d'être performant quand il va avoir un peu plus de jambes et un peu plus de coffres. Aujourd'hui, on est mal positionné. À nous de gagner vendredi soir. Il va falloir tout faire pour arracher cette victoire à domicile. Qui ne fut depuis un moment. Gagner qu'un match à domicile, c'est trop peu. Ce n'est pas un blocage. C'est la qualité qu'on met. Ceux deux derniers matchs, on fait des premières mi-temps qui ne sont pas bonnes du tout. Après, on joue des quarts d'heure, des demi-heures. C'est insuffisant. Même si contre Clermont, la deuxième mi-temps, elle n'est pas trop mal. Mais ils ont quand même eu deux ou trois contres où ils auraient pu nous punir aussi. Il faut qu'on défende mieux et qu'on attaque mieux encore. Il faut qu'on progresse dans la tenue du ballon et dans la finition. Mais bon, il faut que les joueurs se lâchent et qu'ils jouent. Il faut qu'on joue. Ce n'est pas en jouant avec le frère à main, en néant peur. Non, il faut qu'on lâche. On joue une belle équipe lanceoise. Il faut qu'on soit en capacité de les bousculer, d'être près d'eux, d'être au meilleur niveau qu'eux. Ce n'est pas qu'on joue avec le frère à main. Si tu as peur, tu ne peux pas jouer. Il ne faut pas avoir peur. On joue, il faut jouer. Comme on l'a fait à Monaco. Moi, j'ai vu de bonnes choses à Monaco. Il faut qu'on soit positif et qu'on ait envie de tout faire pour gagner ce match. Il faut se donner les moyens. Quand on n'a pas le ballon, il va falloir bien défendre. Quand on a le ballon, il va falloir utiliser bien, se déplacer bien, amener du monde devant le but. Il faut qu'on les bouscule. À travers notre jeu, notre mobilité. Ils vont essayer de nous bousculer. À nous de les bousculer aussi. Quand on va voir le ballon, c'est à nous de jouer bien techniquement, d'être juste et de trouver les décalages pour se créer des occasions. Et dans la réaction ? Aujourd'hui, c'est quelques résultats qui ne sont pas... Oui, c'est parce qu'il y a du moins bien pendant ces périodes où on n'est pas dedans. L'adversaire, eux, ils nous punissent. Nous, on n'arrive pas à punir. On fait des erreurs où l'adversaire les met dedans. Et nous, l'adversaire, quand on est dans des moments forts, on ne concrétise pas. Il faut qu'on le concrétisait. C'est ce qu'on faisait en dernier. On le concrétisait. Derrière, ça donne de la confiance. C'est plus facile pour tout le monde. Ils ont plein de joueurs qui, à tout le moment, peuvent marquer. Que ce soit les joueurs offensifs, que ce soit les milieux, que ce soit leurs défenseurs. Ils ont des armes partout. Nous, on a des armes aussi. Il faut qu'on aide à l'orgueil aussi. qu'on fasse un bon match et qu'on ne les regarde pas jouer. On ne sait pas s'il va démarrer le match. On ne sait pas qui va jouer. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un autre ? Ce qui m'intéresse, c'est comment on va nous, on va s'articuler. Comment on va défendre contre leurs attaques. Et comment on va être déstabilisé quand on a le ballon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. On sait comment ils se déplacent, on sait comment ils jouent. Il faut que nous, on s'articule bien.